Je m'adresse aux membres pour dire que l'Assemblée Générale Annuelle a eu lieu il y a quelques jours. Ça nous a permis de tirer un très bon bilan de l'année précédente. La pandémie étant pas mal derrière nous, disons qu'on a pu reprendre nos activités traditionnelles que sont le service aux membres, le soutien au marketing, la défense d'intérêts et la protection du public. Évidemment, on maintient nos activités de représentation auprès des instances gouvernementales. L'Institut de formation en massothérapie du Québec a aussi connu une excellente année. En fait, on a eu un taux de succès record, un taux de satisfaction de 98 % de la part des 200 étudiants et étudiantes qui ont suivi nos cours dans la dernière année. Clairement, ça nous motive à poursuivre nos offres de formation. Une nouvelle image de marque qu'on va mettre en place à la rentrée pour la fédération. Ça va être accompagné d'un nouveau site web et d'une nouvelle section membres. L'objectif, c'est d'améliorer l'expérience des utilisateurs. Donc, d'un côté, le grand public lorsqu'il veut trouver des informations d'un peu plus génériques sur la massothérapie, sur notre site web ou aussi trouver une massothérapeute agréée dans son secteur. Et en parallèle, nos membres, donc les massothérapeutes agréés, les kinésithérapeutes agréés, lorsqu'ils se connectent au portail membres pour récupérer des documents ou pour utiliser les reçus électroniques sans frais. Donc, cette année, l'assemblée générale annuelle a eu lieu en virtuel. Par contre, l'an prochain, je vous le promets, donc ce sera un rassemblement en présentiel pour souligner les 45 ans de la fédération. On espère vous y voir en très grand nombre. Merci.